Le Cameroun est l'un des principaux producteurs de cacao au monde. Grâce au Cameroun, le monde entier peut se régaler en dégustant ce que les chocolatiers, les confiseurs, les pâtissiers savent préparer à partir du chocolat. Mais attention, avant que les gourmands ne fondent de plaisir, il y a une véritable histoire. Tout commence avec le peuple maya, ce peuple indien d'Amérique centrale qui est installé entre le Mexique et le Guatemala. Ce peuple a découvert que le cacaoyer, cet arbre qui peut grimper jusqu'à 8 mètres de hauteur, offre ses fruits aux hommes, les cabosses. Et à l'intérieur, il y a des graines de cacao. Alors ils les font griller, ils les concassent et avec cette poudre, ils la diluent dans de l'eau bouillante. Ils fouettent le tout avec des branchages, ils y ajoutent du piment et puis d'autres produits. Et cette boisson, ils l'appellent le Chakawa. Plus tard, bien plus tard, après la disparition du peuple maya, d'autres indiens d'Amérique vont se saisir de ses fèves. Ce sont les Toltecs, puis les Aztèques qui vont imaginer une nouvelle boisson qu'ils appellent, eux, le Xocohalt. C'est à cet instant précis de notre récit que débarquent les Espagnols. Christophe Colomb, Hernan Cortez en 1519 reçoivent de la part des Indiens des arbres, des cacaoyers, mais aussi du cacao. Et cette boisson préparée par les Indiens, les Espagnols la trouvent un petit peu forte. Ça n'est pas tellement à leur goût. C'est alors que des moines vont imaginer de remplacer le piment qui était placé à l'intérieur par les Indiens par du sucre de canne et de la cannelle et de la vanille. Alors ça devient onctueux, délicieux. À ce moment-là, la boisson traverse l'Atlantique, arrive en Europe, se répand partout, en Angleterre, en Allemagne, en France. Et c'est à la fin du XVIIe siècle que l'implantation de l'arbre, du cacaoyer, va se faire dans d'autres contrées, dans d'autres pays, et notamment au Cameroun. Merci. Merci.